bonjour mini petite vidéo pour revenir sur ce qu'on a vu en cours de contemporaine hier comme je vous ai déjà dit enfin pas sur cette chaîne du coup parce que là c'est la chaîne secondaire n'hésitez pas à aller voir la chaîne principale histoire d'apprendre si vous ne la connaissez pas encore mais du coup je suis donc étudiant en histoire et en master on a des cours de contemporaine durant lequel chaque étudiant présente son sujet de recherche hier on a eu donc un étudiant qui travaillent sur l'aviation sanitaire entre 1919 et 1929 l'aviation sanitaire ça regroupe plusieurs éléments déjà il ya l'aviation de moyens aériens pour évacuer un blessé donc avion dirigeable hélicoptère mais donc essentiellement avion après du coup mais également le ravitaillement de postes de secours le transport de médecins et également repérer des blessés du coup par la reconnaissance aérienne c'est un élément qui s'est pas mal répondu avec la première guerre mondiale qui est la première guerre à avoir vraiment un usage important qui est la guerre pour laquelle l'usage des avions se développe mais ça va rester encore assez peu répondu surtout la partie transport des blessés qui est mal vu parce qu'on est quand même une époque où l'avion est quelque chose de nouveau avec pas mal d'accidents régulièrement donc ça n'assure pas confiance donc pour le transport des blessés c'est encore mal vu on le voit dans la presse mais après la première guerre mondiale ça va continuer d'être utilisé et les expérimentations qui ont lieu pendant la première guerre mondiale notamment à l'initiative d'un député du puits de dôme ce qui était une des raisons qui a poussé cet étudiant du coup de clermont ferron à se pencher sur ce sujet a donc beaucoup contribué à l'expérimentation il a notamment contribué au développement d'un avion qui pouvait transporter deux blessés qui étaient mis sous sous l'avion donc après la première guerre mondiale ça va se continuer à être utilisé à se perfectionner et du coup contribuer à ce que après ça soit une initiation plus répandue c'était après voilà c'est un élément sur lequel il a pu après se pencher avec les sources déjà personnelles du coup de ce député mais également les sources de presse c'est quand même ça qui a pu voir comment la presse du coup traité de ce sujet donc on voit en effet que le transport des blessés mal vu par contre l'utilisation de l'avion pour du ravitaillement pour repérer le blessé ça c'est vu comme positif et aussi des journalistes qui disent pour l'instant transport des blessés ça me paraît pas prudent mais oui à l'avenir ça peut être vachement pratique donc c'est pas une hostilité de principe à l'avion il a également profité pour évoquer un peu la place aussi des pilotes féminins parce qu'il y avait des femmes pilotes comme par exemple marie marvin dans le cantal mais mais qui était c'était souvent du coup des pilotes assez mal vus par les pilotes masculins il y a eu des cas de menaces de mort et même d'un sabotage d'avion donc voilà c'est ce que c'était c'est sympa tout ça donc voilà c'était petit point du coup sur ce que j'ai vu hier à l'improviste pour la chaîne secondaire revoir tout le monde